Le pape François est de son excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Le chef l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo et le pape François sont arrivés au niveau du podium érigé pour la circonstance. Le pape qui va prendre part, occuper son fauteuil également, le président de la République... Nous vous prions de reprendre vos places. Sous le regard satisfaisant de tous les officiels, tous les invités qui ont fait le déplacement du palais de la nation, nous allons suivre le déroulé de la cérémonie avec le protocole d'État. Certainement qu'ici, le pape va s'adresser à tous les chrétiens du monde à partir de Kinshasa et qui est aujourd'hui devenu le Vatican. Pour la circonstance... A l'occasion de la visite de Saint-Père en République démocratique du Congo, le programme prévoit en ces lieux au palais de la nation devant les autorités congolaises, la société civile et le corps diplomatique, le discours du président de la République et celui de l'hôte de marque, le pape François. Sans attendre, nous invitons très respectueusement le président de la République à prendre la parole. Sa sainteté, c'est avec une grande joie que le peuple pongolais et moi-même saluons l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en acceptant d'y effectuer à partir de ce jour votre visite pastorale sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Le peuple congolais vous accueille dans la joie et l'allégresse comme il l'avait fait pour votre vénérable prédécesseur, le pape Jean-Paul II, d'heureuse mémoire, lors de ces deux visites pastorales en République démocratique du Congo à l'or République du Zahir. Au nom de l'ensemble de notre peuple, dans la diversité de ses sensibilités religieuses, au nom de tous ceux qui sont présents, de ceux qui sont, pour des raisons diverses, absents et n'ont pu effectuer ce déplacement, ainsi qu'au mien propre et en celui de ma famille, je vous souhaite la bienvenue. Sa sainteté. La République démocratique du Congo est un grand pays au cœur du continent africain, constitué de 26 provinces dans lesquelles vivent plus de 450 tribus. Ces populations ont une riche et harmonieuse diversité culturelle et celle-ci, plutôt que d'être un facteur de séparation, s'est muée au fil de l'histoire de notre nation en un ferment à l'avènement d'une terre de paix et d'hospitalité, ainsi qu'une terre d'accueil pour les peuples d'Afrique et du monde. Sa sainteté. Si la République démocratique du Congo a proclamé la laïcité de l'État comme principe constitutionnel, la vie de nos populations demeure, elle, profondément liée à des convictions religieuses qui traduisent le dynamisme et la vitalité de leur foi. Ces convictions structurent notre agir collectif et la vie de nos familles reposent en grande partie sur ces valeurs religieuses. Au nombre de celles-ci figure notamment l'hospitalité qui s'impose comme une valeur cardinale partagée par l'ensemble de nos familles et de notre peuple. Malheureusement, il y a lieu de constater qu'au cours de ces trois dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences est fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenues dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de pruelles atrocités faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. En effet, à la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées, des jeunes gens et enfants sont égorgées, des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Nous ne pouvions et nous ne pourrons demeurer quoi face à une telle injustice et un tel silence complice de la communauté internationale. À cet égard, sachez que je n'ai pas manqué de désigner le responsable et d'interpeller la communauté internationale lors de ma dernière intervention à la tribune des Nations Unies, ceci au nom de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Soyez rassurés en outre sur le fait que la République démocratique du Congo assume et continuera d'assumer ses responsabilités, notamment celles consistant en la défense de l'intégrité de son territoire avec l'aide de son peuple car un tableau sécuritaire préoccupant, le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force. Sachez sa sainteté que le peuple congolais demeure et demeurera un peuple grand, un peuple uni et fort face à toute menace faite à l'intégrité de son territoire et à la survie de sa nation. À ce propos, je me réjouis de votre volonté de recevoir une délégation de cette population meurtrie de l'Est de notre pays qui, je suis convaincu, vous permettra de vous saisir de cette résilience inuit qui, aujourd'hui, plus qu'avant, nous définit et nous caractérise comme nation. Aussi, au-delà de la diversité de leurs convictions religieuses, ces populations demeurent sensibles à votre présence sur le sol congolais et l'écho de votre visite pastorale, tout autant que votre prière sur la terre de nos ancêtres leur apporteront réconfort. Je saisis donc cette occasion pour vous remercier de vive voix au nom de l'ensemble de la population congolaise pour l'intérêt que vous avez toujours accordé à la situation sécuritaire de notre pays dans vos prières ferventes pour la paix dans sa partie Est. Sa sainteté Le deuxième défi du gouvernement est d'ordre économique en lien avec les valeurs de partage, d'équité et de responsabilité. Je suis convaincu que ces valeurs incarnées dans notre agir collectif comme citoyens et responsables politiques peuvent servir de base à l'édification d'une société plus juste et plus humaine. En effet, avec son riche potentiel économique, la République démocratique du Congo renferme dans son sous-sol l'essentiel des ressources minérales dont le monde a aujourd'hui besoin pour assurer la transition écologique et la protection de l'environnement. qualifié de scandale géologique quant à l'ampleur de ses richesses et de son potentiel minier, il demeure qu'à ce jour ses immenses potentialités ne profitent toujours pas aux Congolais. Notre responsabilité consiste à ne laisser personne au bord du chemin qui mène au développement économique en œuvrant ensemble pour le bien-être collectif dans le but d'éradiquer la pauvreté. Si, sur ce chemin, les embuts sont nombreuses, elles ne sont pas insurmontables. En témoigne l'engagement du gouvernement d'inclure dans le système éducatif national les plus pauvres et les plus démunis en rendant effectif le principe pourtant constitutionnel de la gratuité de l'enseignement de base non appliqué durant de nombreuses années. le bénéfice de cette décision courageuse et osée est indéniable pour l'avenir de nos enfants et l'édification du Congo de demain. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à l'Église catholique en République démocratique du Congo pour les services rendus dans ce domaine. En effet, les différents gouvernements qui se sont succédés ont toujours entretenu et consolidé le partenariat avec l'Église et en particulier l'Église catholique pour assurer en amont l'éducation et la gestion des infrastructures éducatives et hospitalières en vue de satisfaire les besoins sociaux de base en particulier en matière d'éducation et de santé. Cependant, et afin de pérenniser les efforts engagés, il s'est avéré nécessaire d'adapter les moyens économiques et financiers aux défis de l'évolution démographique et de la densité des populations. C'est dans cette optique que nous encourageons et exigeons des partenariats mutuellement avantageux dans l'exploitation de nos richesses afin qu'ils concourent à l'accroissement des possibilités d'emploi ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de nos populations tout en œuvrant résolument à lutter contre la corruption et la fuite de capitaux de sorte que ces ressources servent réellement l'intérêt de tous. Sa sainteté. Le troisième grand défi est celui de la protection de l'environnement. en effet pour ce qui est de ce défi le gouvernement de la République et moi-même partageons les valeurs défendues dans votre encyclique Laudato Si publié en 2015 sur l'un des principaux défis auxquels l'humanité est confrontée actuellement à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. Tout en me réjouissant de ce que la lutte contre les changements climatiques constituent votre cheval de bataille, la République démocratique du Congo et son gouvernement sont très sensibles à l'urgence et la responsabilité qui incombe à l'humanité dans la construction de l'avenir de la planète et la protection de notre maison commune. A l'intérieur du pays, la protection de l'environnement est une composante de notre responsabilité dans l'ouverture du pays à l'exploitation des ressources et énergies fossiles. C'est ainsi que tous les marchés agréés avec des partenaires désireux d'exploiter nos ressources naturelles ne peuvent être régulièrement conclus sans qu'une étude sérieuse et préalable d'impact environnemental du projet à exécuter soit réalisée. En outre, le gouvernement met un soin particulier à la protection de la biodiversité dans les parcs naturels disséminés sur son territoire où des espèces rares et d'importance pour l'équilibre de cette biodiversité souffrent encore de l'insécurité et où des animaux, y compris ceux en voie de disparition, sont victimes eux aussi de la barbarie des groupes armés. Tout récemment encore, nous avons lancé avec beaucoup de précaution des appels d'offres pour exploitation dans le strict respect des règles et principes de protection de l'environnement de quelques gisements pétroliers en faisant recours à de l'expertise avérée en ce domaine. Dans ce contexte de la récession économique consécutive à la crise post-Covid et au conflit armé en Ukraine, ce choix judicieux permettra sur le long terme à notre économie d'amortir durablement le choc lié à ces crises et de permettre à notre peuple de tirer enfin avantage des richesses de son sous-sol. En tout état de cause, les membres du gouvernement de la République et moi-même n'arrêtons pas de réitérer cet engagement tel que ce fut le cas au cours de la 26e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, où nous avons présenté la République démocratique du Congo à la face du monde comme pays solution à la crise climatique et la lutte contre les changements climatiques. En effet, notre pays dispose de 165 millions d'hectares de forêts, deuxième plus grande forêt tropicale du monde, une grande réserve de biodiversité avec comme principal atout sa capacité d'absorption de carbone, la première au monde capable d'absorber près de 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est pourquoi, pour mieux protéger nos forêts, nous avons toujours milité pour une justice climatique afin que les plus grands pollueurs qui sont à la base de la destruction de l'environnement versent des compensations aux gardiens de la planète que nous sommes. Ces compensations pourraient nous permettre de renforcer nos capacités dans la poursuite et la réalisation d'investissements innovants ainsi que dans le développement d'infrastructures dans les énergies renouvelables et la gestion des déchets. Enfin, je suis fermement convaincu que l'éloignement des menaces sécuritaires dans notre pays contribuera à coup sûr à l'efficacité de la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Sa sainteté, quels sont les principaux défis parmi tant d'autres de notre pays qu'avec la détermination de son peuple et l'appui de ce dernier, nous ne manquerons pas de relever. Votre visite pastorale contribuera sûrement à renforcer cette détermination et notre peuple est disposé à accueillir votre message de paix, d'espoir, de réconfort, d'affermissement et de fraternité. Je voudrais ainsi clore mon propos en vous souhaitant au nom de l'ensemble de notre peuple un agréable séjour pastoral en République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu ou, comme on dit chez nous dans nos quatre langues nationales, je vous remercie. Nous invitons sa sainteté, le pape François à prononcer son discours. de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et dans le monde de la culture. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A vous est, grandes acques, comme le fume Congo, qui est contre l'ocien. C'est votre pays que, comme un continent, le grand continent africain, semble que la terre interne respire. Mais si la géographie de ce polmage vert est tellement riche et varieuse, la histoire n'est pas tant que générosa. Comme le temps de la guerre, la République démocratique du Congo continue à partire, entre ses conflits et migraines forçantes, et à souffrir terribles formes de sfruttement indignes de l'homme et du créateur. Ce pays immense et plein de vie, ce diaphragme d'Afrique, coupé par la violence, comme d'un pugno ne l'estomac, sembra de temps sans respire. Et, signor Presidente, lei a menzionato ce génocide dimenticato que s'offre la République du Congo. Et, quand vous, comme vous voulez, si luttent pour custodire la vostra dignité et la vostra integrité territoriale contre des précavres tentatives de frammenter le pays, je viens à vous, en nom de Jésus, comme peregrino de réconciliation et de paix. Jésus, j'ai donc très décidé d'être créateur et finalement du Congo a portar vous la proximité, la solidarité et la consolation de toute la Chieuse et d'apprécier de votre exemple de patience, de courage et de l'hôte. Je voudrais parler d'une image qui simboleira la luminosa belleza de cette terre, l'image du diamant. Cari doni, uomini convolessi, votre Paese est davvero un diamant du creato, mais vous, tous vous, êtes infinitement plus prezioses de chaque bien que sorge de ce sole fecord. Je suis là pour abbracer vous, pour vous remercier que vous avez un valore inestimable, que la Chiesa et le Papa n'ont fiducia en vous, qui croient dans votre futur, et un futur qui est dans vos mains, dans vos mains, et dans lequel vous avez besoin de l'hôte d'intelligence, de l'hôte d'intelligence, de l'hôte et de l'hôte. 熱 havnau un pays plus sözcés d'feitant, un pays plus beau quenight aujourd'hui. Cari amici, les diamants, communément rari, qui avondano. Si cela va à la richesse maternelle nascite sur terre, va à la major ragion pour quelles spirituales qui sont chiuses dans le cuore. Et c'est de partir du cuore que la paix et le développement restent possible, parce que avec l'aide de Dieu, les êtres humains sont capables de justice, de pardon, de concordance, de reconciliation, d'emprisonnement et d'hyperseverance dans mettre à frutte les talents recevus. Dall'inizio du mon voyage, je vous désireai donc à rivolger un appellement. Si cela, chacun congolesse se senta chiamé à faire la propre partie. La violenza e l'odio non avviano più posto nel cuore e nelle sue labre di nessuno, perché sono sentimenti anti-umani, sentimenti anti-cristiani, che paralizzano lo sviluppo e riportano indietro a un passato oscuro. A proposito di sviluppo frenato e del ritorno al passato, c'è il tragico che questi luoghi, in più generali del continente africano, soffrano ancora varie forme di sfruttamento. C'è quel moto che esce dall'inconscio di tante culture e di tanta gente. Africa va sfruttata e questo è terribile. Dopo quello politico, si è statenato infatti un colonialismo economico, altrettanto schiavizzante. Così, questo paese, ampiamente depredato, non riesce a beneficiare la sufficienza delle sue immense risorse. Si è giunto il paradosso che i frutti della sua terra lo rendano straniero ai suoi abitanti. Il veleno della vinità ha reso i suoi diamanti insanguinati. E' un dramma davanti al quale il mondo economicamente più progredito chiude spesso le occhi, le orecchie e la bocca. Ma questo paese e questo continente meritano di essere rispettati e ascoltati. Meritano spazio e attenzione. Giù le mani della Repubblica Democratica del Congo. Giù le mani dell'Africa. Guarda a soffocare l'Africa. L'Africa non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare. L'Africa sia protagonista del suolo e del stile. Il mondo faccia memoria dei disastri compiuti lungo i secoli e danno delle popolazioni locali e non dimentichi questo paese e questo continente. L'Africa, sorriso e speranza del mondo, conti di più, se ne parli maggiormente, abbia più peso e rappresentanze che alle nazioni. Si faccia a largo una diplomazia dell'uomo per l'uomo, dei popoli per i popoli, dove al centro non vi sia nel controllo delle aree e delle risorse, delle mire di espansione e l'aumento dei profitti, ma l'opportunità di crescita della gente. Guardando a questo popolo si ha impressione che la comunità internazionale si sia quasi rassegnata alla violenza che lo divora. Non possiamo abituarci al sangue che in questo paese scorre ormai da decenni, nettendo milioni di morti all'insaputa di tanti. Si conosca quanto qui appare i processi di pace in corso, che in coraggio con tutte le forze siano sostenuti, coi fatti e gli impegni siano mantenuti. Rece Dio non manca chi contribuisce al bene della popolazione locale e a un reale sviluppo attraverso progetti efficaci, non interventi di meno assistenzialismo, ma pieni volti a una crescita integrale. Esprimo tanta gratitudine ai paesi e alle organizzazioni che forniscono aiuti sostanziali in tal senso, favorendo la rotta alla povertà e alle malattie, sostenendo lo stato di diritto, promuovendo il rispetto dei diritti umani. Esprimo e auspico che possano continuare a svolgere pienamente e coraggiosamente questo nobile ruolo. Torniamo alle immagini del diamante. Una volta lavorato, la sua bellezza deriva anche dalla sua forma, da numerose facce armonicamente disposte. Pure questo paese, impreziosito dal suo tipico pluralismo, ha un carattere poliedrico, è una ricchezza che va custodita, evitando il discivolare nel tribalismo e nella contraposizione. Parteggiare ostinatamente per la propria etnia o per interessi particolari, alimentando sperali di odio e di violenza, torna al svantaggio di tutti, in quanto blocca la necessaria chimica dell'insieme. A proposito della chimica, è interessante che a costruire i diamanti siano semplici atomi di carbono, i quali però, se legati diversamente tra loro, formano la grafite. In pratica, la differenza tra la luminosità di un diamante e l'oscurità della grafite è data dal modo in cui i singoli atomi sono disposti all'interno del reticolo cristallino. Fuori di metafora, il problema non è la natura degli uomini o dei gruppi etnici e sociali, ma il modo in cui si decide di stare insieme, la volontà o meno di venersi incontro, di riconciliarsi e di ricominciare segna la differenza tra l'oscurità del conflitto e un avvenire luminoso di pace e di prosperità. Querie amici, il padre Lucero vuole che sappiamo accoglierci come fratelli e sorelle di un'unica famiglia e lavorare un futuro che sia insieme agli altri, non contro gli altri. Vento vanto, così con molta efficacia un vostro proverbio ricorda che la vera ricchezza sono le persone e le buone relazioni con loro. In modo speciale le religioni con il loro patrimonio di sapienza sono chiamati a contribuirvi nel quotidiano sforzo di rinunciare a ogni aggressività, proselettismo e costruzioni messi in linea della libertà umana. Quando si degenera negli imporsi andando a caccia di seguarsi in modo discriminato con l'ingano o con la forza, si sacchezza la coscienza altrui e si voltano le spalle al vero Dio perché non dimentichiamolo dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà e dove non c'è libertà non c'è lo spirito del Signore. Nell'impegno a edificare un futuro di pace e di fraternità anche i membri della società civile alcuni dei quali presenti svolgono un ruolo essenziale. Spesso hanno dato prova di sapersi opporre all'ingiustizia e al degrado a costo di grandi sacrifici o di difendere i diritti umani la necessità di una solida educazione per tutti ed una vita più dignitosa per ciascuno. Ringrazio di cuore le donne e gli uomini particolari i giovani di questo Paese che hanno sofferto in varia misura per questo e rendo loro omaggio. E chiamante nella sua trasparenza rifrange in modo meraviglioso la luce che riceve. Molti di voi brillano per il ruolo che le coprono. Chi detiene responsabilità civile di governo è dunque chiamato a operare con limpidezza cristallina vivendo l'incarico ricevuto come un mezzo per servire la società. Il potere infatti ha senso solo se diventa servizio. Quanto è importante operare con questo spirito fuggendo l'autoritarismo la ricerca dei guadagni facili e la verità del dinero che l'Apostolo Paolo definisce radice di tutti i mali e nello stesso tempo favorire le lezioni libere trasparenti credibili e stendere ancora di più la partecipazione ai processi di pace alle donne ai giovani e a diversi gruppi e gruppi marginalizzati ricevere il bene comune e la sicurezza della gente anziché gli interessi personali e di gruppo rafforzare la presenza dello Stato in ogni parte del territorio prendersi cura delle tante persone sfolate e rifugiate non ci si lascia manipolare ma tantomeno comprare da chi vuole mantenere il paese nella violenza per sfruttarlo e fare affarsi vergognose ciò porta solo discredito e vergogna insieme a morte e miseria fa bene invece accostarsi alla gente per rendersi conto di come vive le persone si fidano quando sentono che chi le governa è realmente vicino non per calcolo né per esibizione ma per servizio nella società a oscurare la luce del bene sono spesso le tenebre dell'ingiustizia e della corruzione già secoli fa Sant'Agostino che nacque in questo continente si chiedeva se non è rispettata la giustizia che cosa sono gli stati se non delle grandi bande di ladri Dio è dalla parte di chi ha fame e ha sete di giustizia non bisogna stancarsi di promuovere in ogni settore il diritto e l'equità contrastando l'impunità e la manipolazione delle leggi dell'informazione un diamante sorge dalla terra genuino ma grezzo bisogno di lavorazione così anche i diamanti più preziosi della terra congolesse che sono i figli di questa nazione devono poter usufruire di valide opportunità educative che consentano loro mettere pienamente a frutto i brillanti talenti che hanno l'educazione è fondamentale è la via per il futuro la strada da invocare per raggiungere la piena libertà di questo paese del continente africano adesso è urgente investire per preparare società che saranno consolidate solo se vengono istruite autonome solo se pienamente consapevoli per le proprio potentialità e capace di s'invipare con responsabilità per se vengono ma tanti bambini non vanno a scuola quanti anziché ricevere una degna istruzione vengono sfruttati troppi noi non sottoposti ai lavori schiavizzanti nelle miniere ma se rispondono ne vanno a l'école come a lui di ricevere un'educazione di lecino quanti ragazzi sono marginati e violati nella loro dignità sono soumis a dei travaux au niveau dei min sono fin presente l'esperanza sono l'esperanza a un effort deve essere min min Parmettant d'intervenir efficacement, sans imposer de modèles, nombreux sont ceux qui ont demandé en Afrique de s'engager afin de lutter contre le changement climatique et le coronavirus. Ce sont certainement des opportunités qui ont besoin et surtout besoin de modèles sanitaires et socials qui répondent non seulement à l'urgence du moment, mais contribuent à une effettive crescita sociale, de structure solide et de personnel honnête et competent pour superer les graves problèmes qu'on n'aise et le développement, comme la faim et la maladie. Le diamant, enfin, est le minerai d'origine naturelle les diamants et le minerai, la résistance au produit chimique est trop grande, la répétition continue à des attaques violentes pourrait affaiblir la résistance des Congolais. Mais, en nom de Christ, qui est le Dieu de la sperance, le Dieu de tous les possibilités, qui est toujours la force de commencer, en nom de la dignité et le valeur des diamants, les prix de cette terre, qui sont ses citoyens, pour la répartition sociale, courageuse et inclusivée. Le chier de la histoire luminosa, mais ferite du pays. Le supplicant surtout les jeunes et les enfants. Je suis avec vous et accompagne avec la prière, avec la proximité, avec le effort pour un avenir pacifique, pour un avenir harmonieux et prospère dans ce grand pays. Dieu bénéfica l'interne née congolesse. Ainsi, enfin, la rencontre du souverain pontife avec les autorités congolaises, la société civile et les corps diplomatiques. Nous prions l'assistance de bien vouloir se lever pour saluer le départ de sa sainte été le pape François et le président de la République. Voilà, très chers téléspectateurs, ce sont là des moments forts de cette cérémonie, ici, au niveau du Palais de la Nation. Le premier temps fort, c'est bien, le discours prononcé par le président de la République, qui a évoqué beaucoup de défis à relever dans notre pays. Et je crois qu'en temps, vers la fin, tout le monde s'est élevé, ce sera quoi ? Une messe de bénédiction papale. On n'a pas suivi les déroulés, mais on voit tous les officiels debout. Apparemment, il y a quelque chose qui se prononce. Mais nous avions eu certainement un petit problème au niveau de la traduction. Il y a fallu prévoir quelqu'un pour nous faire la traduction du discours papal. Malheureusement, il a parlé en italien, les papes qui quittent le podium et vont devoir... Mais ils ne partent pas. Ils ne partent pas parce qu'ils doivent s'entretenir. Ils doivent s'entretenir avec les autorités, les officiels congolais, la société civile, les corps diplomatiques et tant d'autres personnalités qui ont fait le déplacement du palais de la nation. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la fin de la cérémonie, apparemment. Nous le saurons tout à l'heure. Donc, il n'y avait que deux temps forts ici au niveau du palais de la nation. Ce que j'ai retenu, après le discours du pape... Non, pas après. Pendant le discours du pape, il y avait un tonnerre d'applaudissements à tout moment. Une façon de saluer ce discours papal le 1er du jour depuis son avènement à la tête du Vatican. Mais ce qui est vrai, après le discours papal, j'ai regardé sur le visage des uns et des autres. Il y avait la joie. On les sentait. Il y avait la joie sur le visage des uns et des autres. Et voilà, quelques politiques congolais à l'instar des bimbas et des camérais qui sont... Ok. Les discours, par exemple, du Saint-Père. On peut, par exemple, évoquer quelques aspects. Je voudrais vous parler à travers une image qui symbolise bien la beauté lumineuse de cette terre, celle du diamant. chers femmes, chers hommes congolais, votre pays est vraiment un diamant de la création. Mais vous, vous tous, vous êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol fertile. Je suis ici, pour le peuple, pour vous étreindre et vous rappeler et que vous avez une valeur inestimable. Que l'Église et le pape ont confiance en vous, qu'il croit en votre avenir, un avenir qui soit entre vos mains et dans lequel vous méritez de verser vos dons d'intelligence, de sagacité, d'assidité. Courage, fiers, frères et sœurs congolais, relève-toi, reprends tes mains comme un diamant très pur ce que tu es, ta dignité, ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites. Révis l'esprit de ton hymne national en rêvant et en mettant en pratique ses paroles. Par les durs labeurs, nous bâtirons un Congo plus près. Voilà, c'est le pape. Nous allons décortiquer les discours papales au cours de nos éditions élaborées. Très chers téléspectateurs, c'est le départ du cortège papale qui quitte ainsi le palais de la nation il y avait deux temps forts qui ont marqué cette cérémonie ici au niveau du palais de la nation les discours du président de la république et les discours papales. vous êtes...